Savez-vous que maintenant, on a des grandeurs de pain à l'ail, petit et grand. Les petits sont plus pour les formats individuels. Je vais prendre une pâte de 7. Je la mets dans la farine. Et on va venir l'étirer. Ça, c'est pour le petit pain à l'ail. Comme on voit, c'est quand même petit. Pour les pains à l'ail, normalement, on prend un rouleau à pâte pour avoir le moins de croûte possible. Je le mets sur une plaque de 9. On n'oublie pas de le piquer. Et je vais mettre du fromage. Donc ça, c'est le petit pain à l'ail. Comme on voit, c'est vraiment un petit format. Et maintenant, le grand pain à l'ail, comme on le retrouve sur le menu, comme avant. Donc, je vais prendre une pâte de 12 et une pâte de 7. Pour faire une pâte de 14, on va mettre ça sur une plaque de 12. Comme ça, on utilise encore le rouleau. Et on vient l'étirer. Il faut s'assurer que ça soit bien ovale, pour que ça soit rond comme une pédure. On n'oublie pas, encore une fois, de le piquer. Évidemment, on met du fromage. Et voilà la différence. Donc, on a le petit et le régulier. Est-ce que vous pensez que c'est un bon ajout sur le menu d'avoir fait le petit et le grand pain à l'ail? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci. Merci.